Hello, c'est Lingen. Dans cette vidéo, je vais tout simplement vous raconter comment je me suis lancé et ça peut peut-être vous donner des idées et vous encourager vous-même à vous lancer. Donc aujourd'hui, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'auteur du guide du blogueur. Je blogue sur solopreneur.fr et j'accompagne les particuliers, les entrepreneurs à développer leur business sur le web. Je me suis lancé il y a 8 ans durant un stage en e-commerce. Donc j'ai grandi en France, je suis né en France, j'ai grandi en France, j'ai fait des études au lycée. Je ne savais pas quoi faire, je voulais être fonctionnaire. Puis arrivé à la fac, j'ai fait une fac d'économie parce que je n'avais pas les moyens de rentrer dans une école de commerce. Et je voulais rentrer, travailler dans le marketing et travailler pour des grosses boîtes. Il s'est trouvé que je suis allé en Chine pour effectuer un stage en e-commerce où il y avait mon père et ma mère à ce moment-là. Donc c'était un site e-commerce qui vendait des lunettes de marque, qu'ils exportaient ça en fait de Hong Kong et du coup pour les français ça coûtait moins cher. Donc je travaillais pour le marché francophone. Et en fait pendant le stage, je commence à découvrir le SEO, le web marketing et je me passionne. Je me dis mais mince, c'est dingue ce truc. Et en fait, toute ma vie, j'ai toujours été un gros consommateur et toujours très curieux de savoir quelle stratégie les entreprises utilisent, pourquoi telle chose est à ce prix pendant les promotions, qu'est-ce qui se passe. J'ai toujours beaucoup analysé mais de manière un peu informelle. Et puis, vous savez à l'école, jamais on m'a parlé de marketing et jamais j'aurais pensé que c'était une curiosité qui valait la peine d'être nourrie. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que je commençais au lieu de travailler. Bon, ça fait 8 ans maintenant et il y a prescription on va dire. Mais au lieu de travailler à fond toute la journée, comme tout stagiaire, je glandouillais un peu. Et en fait, je suis tombé sur des sites comme Tim Ferriss. Et je découvre à ce moment-là, sur des auteurs comme Tim Ferriss, j'étais en Chine, j'ai téléchargé illégalement son livre, ce n'est pas bien mais à l'époque, c'était un peu compliqué. Entre-temps, je l'ai racheté. Donc, la semaine de 4 heures et je me suis dit, moi aussi, je veux vivre de ma passion. Et en fait, il faisait la promotion du lifestyle business, de comment on pouvait développer un business autour du style de vie qu'on voulait plutôt que d'avoir une vie professionnelle et d'avoir des loisirs et une vie qui se construisent autour de notre travail. Notre travail n'était plus le centre de notre vie, mais était une enveloppe. Donc, je me suis dit, ok, je me lance. Alors, à l'époque, ce n'était pas très risqué. Il fallait juste acheter quelques thèmes WordPress, héberger un blog. Donc, j'ai commencé à lancer des blogs sur le dev perso, sur les nouvelles technologies qui ont rencontré un certain succès, mais pas suffisamment pour en vivre, loin de là. Et rapidement, j'ai découvert que j'avais une passion en fait pour le webmarketing, pour le blogging et que je voulais en parler, je voulais que les gens découvrent ça. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé un premier blog qui, à l'époque, s'appelait « Webmarketing décortiqué ». Ça vaut ce que ça vaut. Après, c'est devenu « Vive de son blog » et maintenant, c'est « Solopreneur ». Plus tard, ce sera « Linguencia.com ». Voilà, je vous fais le truc dans le futur. Et donc, j'ai commencé à donner des conseils. Et en fait, tout ce que j'apprenais en anglais, je ne le traduisais, mais je l'adaptais et je voulais vraiment le partager. J'étais vraiment dans cette idée-là. Et puis, j'ai commencé à mettre un peu d'affiliation, un peu de publicité, des articles sponsorisés. Et j'ai commencé à vendre de la création de sites internet. Donc, c'est comme ça que je me suis lancé. Alors, les premières années, je n'ai pas beaucoup gagné. Mais pour tout vous dire, ce qui s'est passé, c'est que niveau familial, en fait, ma mère, suite à une longue maladie, s'est fait opérer là-bas. Ça s'est bien passé. Mais étant donné son âge, un mois après son opération, ça s'est mal passé. Et puis, je l'ai accompagné durant ces dernières heures. Et je sais qu'au moment où elle partait, je lui ai dit dans l'oreille, à l'oreille, que je ferais en sorte que ma vie, elle ait un sens. Que tout ce qu'elle a fait, ça n'aurait pas été en vain. Je ne vous fais pas la biographie de ma mère. Mais disons qu'elle est arrivée veuve en France, avec deux enfants. Elle s'est mariée avec mon père sans le vouloir. Mais plus par opportunité, elle a été malade. Donc, elle a vécu vraiment une vie difficile. Et du coup, je me suis dit, voilà, je ne vais pas vivre juste une vie simple et sans impact dans la vie des autres, sans impact dans ce monde. Du coup, je me suis retrouvé à m'occuper de mon père, en fait, qui avait 81, 82 ans à ce moment-là. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il ne voulait pas vivre en maison de retraite. Du coup, on est revenu en France. Il avait une petite retraite. On vivait dans un HLM avec ma sœur. Donc, on n'avait pas besoin de beaucoup d'argent. Et puis, au temps, durant mon adolescence, j'achetais plein de trucs. J'étais très mode, très habillé. Là, je ne dépensais plus rien. Tout ce que je dépensais, c'était pour mon business. Et je kiffais. C'était du matériel, des thèmes WordPress, et puis des plugins, et puis des outils. Et du coup, ça vivotait. C'était un business. Allez, ça commençait à me rapporter entre 500 euros et 1 000 euros. Et comme je ne déclarais pas, là aussi, j'espère qu'il y a prescription. Suffisamment pour vivre. Ok ? Puis, une année, mon père est décédé suite à une pneumonie, quelque chose comme ça. Il avait 83-84 ans. Je vous le raconte avec une certaine émotion. Mais en même temps, voilà, ma foi, par ma foi, je sais que là où ils sont, ils sont très heureux, bien plus heureux que quand ils étaient sur terre. Et je me suis retrouvé, donc, sans la retraite de mon père. Et en même temps, libre de travailler enfin et d'être salarié. Parce que je n'avais jamais été salarié. J'avais fait des petits jobs. Non pas que je voulais être salarié, mais il y a une opportunité qui s'est présentée. Et je me suis dit, tiens, je vais la saisir. C'était un job dans l'humanitaire. J'allais faire de la com. Et puis, c'était une association chrétienne. Donc, il y avait tout pour me plaire. Évidemment, il y a toujours un truc. C'est que c'était très moyennement payé, on va dire ça comme ça. Donc, pendant plus d'un an, j'ai travaillé là-bas. Et c'était vraiment le kiff. C'était vraiment extrêmement riche humainement. Parce que je savais que je contribuais à quelque chose de beau. Parce qu'en fait, on finançait des projets dans des pays en développement. Et puis, socialement aussi, les collègues étaient géniaux. Sauf qu'à un moment donné, je me suis dit, j'ai bientôt 30 ans. Je pense que c'est ça. J'ai bientôt 30 ans. Plus tard, je vais vouloir marier, avoir une famille. Je ne peux pas vivre avec juste, je ne sais pas, 1400 euros net par mois vivant à Paris. Je veux aspirer à plus. Et en fait, le soir, le week-end, je continuais à travailler sur mon business. Et au bout d'un moment, je n'en avais marre, mais j'étais vraiment crevé. Et je voulais retrouver ma vie d'entrepreneur. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai eu la chance de garder ce client, cet employé en tant que client, où j'ai travaillé avec eux pendant plus d'un an, je crois, en community management. Donc, j'ai fait du freelance. Et c'est comme ça que les choses ont évolué. Alors, je ne vous fais pas le détail de tout le marketing derrière, mais j'ai lancé un livre auto-édité qu'après, j'ai pu éditer avec Errol. Mon blog a cru, je crois que c'est ça, le participe passé de croître. Ma chaîne YouTube, mon podcast, suffisamment, mais il y avait toujours des blocages, surtout mentaux, qui faisaient que même si je faisais partie peut-être de la première, de la deuxième vague d'entrepreneurs web sur cette thématique, je n'ai jamais décollé. Alors, c'est un sujet pour une autre vidéo, mais voilà mon parcours. Donc, aujourd'hui, je vis vraiment une vie où je suis extrêmement épanoui. Je donne des cours dans des écoles de communication, chose que je rêvais quand j'étais petit, et de pouvoir donner des cours à 32 ans, là, 33. C'est génial, je suis auteur d'un livre publié, quoi. Il y a mon livre à la FNAC et c'est juste dingue. Je vis en région parisienne avec une épouse formidable qui m'a énormément apporté, que j'aime énormément. J'ai la santé et ça, c'est top, même si les années d'entrepreneuriat m'ont fait beaucoup de mal. Il y a un moment, je faisais 63 kg et là, j'en fais 80. Alors, je vous raconte ça juste pour vous dire que si l'entrepreneuriat, ce n'est pas tout beau, tout rose, par exemple, au niveau santé, le fait d'être sédentaire, ça peut poser des problèmes. Donc, aujourd'hui, j'accompagne des entrepreneurs, j'accompagne des entreprises, je fais ce qui me plaît, je fais des vidéos, j'ai une communauté et c'est vraiment, vraiment un kiff que je veux vous encourager à vivre. C'est-à-dire que j'ai mis énormément d'années avant d'arriver là où j'en suis et encore, voilà, il y a encore beaucoup de chemin avant que je puisse vivre un format parfait. Mais en tout cas, j'ai pu me lancer par contrainte parce que ma famille me l'a contraint. Et sinon, je ne me serais jamais lancé, en fait. Et c'est ça, ça me fait peur, quelquefois, d'y penser. Je ne dis pas que j'aurais été malheureux, j'aurais pu être salarié et puis, voilà, connaissant mon caractère plutôt positif et optimiste, j'aurais été heureux. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, ce que je vis aujourd'hui, c'est qui je suis vraiment. La liberté que j'ai de pouvoir utiliser ma créativité, de pouvoir utiliser tous mes dons, mes qualités, mes compétences, mes aspirations pour le business, donner des conférences, écrire des blogs, écrire des livres, faire des podcasts. Voilà, quand j'étais plus petit, je voulais faire de la radio, par exemple, donc pouvoir faire des podcasts audio, rencontrer des gens, voyager dans un cadre professionnel, aider des gens, c'est juste une vie que je vous souhaite parce qu'on n'a qu'une vie. Et c'est tellement dommage de passer à côté de la vie qu'on aimerait vraiment vivre. Alors, évidemment que c'est très difficile. Je pense que c'est beaucoup plus difficile qu'on l'imagine. Maintenant, ce que je vous invite à avoir comme réflexion, c'est même si c'est plus difficile que ce que nous, entrepreneurs, on peut vous montrer parfois via Instagram, c'est beaucoup plus facile que d'être entrepreneur il y a 20 ans, 30 ans, je pense. Ouvrir un restaurant, c'est ce que mon frère faisait. Moi, ça ne m'a jamais attiré de travailler 70 heures par semaine. Voilà, c'était horrible. Et puis, j'ai envie de dire, autant je vis des difficultés, mais comme tous les entrepreneurs, et surtout ne pensez pas, ne pensez pas que tous les entrepreneurs vivent une vie facile, ce n'est vraiment pas vrai. Mais je préfère aujourd'hui vivre des défis, des épreuves, des difficultés que moi-même j'ai provoquées et que je maîtrise à peu près et dont j'ai la clé pour m'en sortir que de subir une difficulté qui me serait imposée. Quand j'entends les suicides dans les entreprises, les burn-outs, je ne comprends pas parce que moi, ce n'est pas ma personnalité. Moi, si un boulot me saoule et mon manager me saoule, je n'ai pas le courage de tenir et de me dire, allez, je suis résilent, non, je me barre direct. Donc, j'admire, en même temps, j'admire ces gens-là, mais en même temps, je me dis, mais tant de souffrance pour juste un salaire, est-ce que ça en vaut vraiment la peine ? Donc, autant c'est difficile et c'est long, le chemin est difficile et c'est long, et beaucoup aujourd'hui d'entrepreneurs comme moi avons de quoi vous former, donc c'est peut-être un peu plus facile maintenant qu'il y a 10 ans. Mais autant, donc autant c'est difficile, mais autant la récompense derrière est énorme. Moi, si tout se passe bien, si Dieu le veut, dans 5 ans, 10 ans, j'espère que j'aurai 1, 2, 3 enfants, je vivrai dans une belle maison, pas non plus un palace, une grosse villa, mais une belle maison avec une petite voiture, je contrôlerai, je gérerai mon temps, je pourrai travailler de n'importe où. Ma femme, si elle le souhaite, elle pourra rester au foyer ou si elle souhaite lancer un business avec moi, je serai extrêmement heureux. Je préfère peut-être même cette solution, mais c'est elle qui décide. Et tout ça, en fait, c'est l'entrepreneuriat qui nous le permet. Donc, je vous invite à ne pas forcément tout lâcher, de vous lancer, mais au moins de tenter quelque chose. Vous allez avoir des regrets si dans 10 ans, vous repensez à cette vidéo et vous dites, mais mince, je n'ai rien fait, j'aurais pu tenter de faire un blog, un compte Instagram, une chaîne YouTube. Finalement, ce n'est vraiment pas grand-chose par rapport à la récompense potentielle qu'il y a derrière. Donc voilà, c'est mon encouragement pour vous et j'espère qu'à travers cette vidéo, je peux vraiment vous encourager à vous lancer. Alors, il y a mon livre, le guide du blogueur. 15 euros, ce n'est rien du tout. Et dedans, je donne des conseils pratiques. Je raconte aussi un peu mon histoire. Il y a un accompagnement offert, un groupe Facebook offert. Achetez-le si vous avez besoin d'une première étape, d'un premier guide qui peut vous conduire dans les premiers pas. Donc, je vous encourage vraiment à trouver. J'ai mon podcast, j'ai ma chaîne YouTube. Tout ça, c'est gratuit. Mais si vous voulez une compilation de tous mes meilleurs conseils, c'est là. Et en tout cas, quel que soit le chemin que vous prenez, en fait, ce livre ou non, lancez-vous, tentez quelque chose. OK ? On vit à une époque formidable. Je peux vous garantir que tous nos ancêtres auraient rêvé de vivre à notre époque. Donc, lancez-vous et laissez un commentaire. Dites-moi si vous avez des questions, des doutes qui vous empêchent de vous lancer. Et puis, si vous avez simplement des questions auxquelles je pourrais répondre, je vous laisse laisser un commentaire. Et je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous, likez, commentez. Et on garde contact. Et j'espère vraiment que vous allez pouvoir vous lancer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada